et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le vendredi 12 juillet 2024 il est 17h50 on va faire un point en cette fin de journée pour un flash spécial sur le bitcoin qui est à deux doigts de faire quelque chose de très intéressant allez sans plus attendre on s'installe confortablement et on démarre on voit que la cryptosphère reprend des couleurs on est dans le vert le bitcoin qui pousse on est pile poil sous un niveau clé majeur allez on va regarder tout ça mais avant tout je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure alors du côté de notre bitcoin on avait vu ce matin dans ma vidéo de 8 heures du matin qu'on était dans une configuration en rennes vous vous souvenez de ce qu'on avait vu ce matin on était dans un range est donc effectivement je vous avais dit que là dans ce range il faut absolument casser ce range par le haut si on veut reprendre de la force or malheureusement pour l'instant nous n'avons pas réussi à briquer ce rennes vous le voyez ici là on est en plein dedans on est en plein dans le range dans ce range on a chuté un petit peu ce matin quand même regarder il faut noter que on avait fait une tentative de sortie hier et avant-hier et ce matin et bien du coup malheureusement on a été chercher un point plus bas c'est à dire qu'on a été chercher le support ici qui se trouve à 56 519 dollars et donc ce niveau clé de support a parfaitement tenu ce qui fait que là on reprend de la force et regardez on se retrouve actuellement pile poil ou ça et bien dans un premier temps juste en dessous de la moyenne mobile 5200 période qui se trouve à 58 172 donc une nouvelle fois pour l'instant on est bloqué et surtout avec la mèche qui est là on est venu chercher le haut du range qu'il va falloir braquer si on veut reprendre de la force donc là le niveau clé qu'il faut braquer on n'a pas le choix il est ici 58 297 dollars voilà ça faut le péter quoi qu'il arrive il faut absolument clôturer la journée au dessus de ce niveau clé si on veut reprendre de la force maintenant ce qui est plutôt pas mal c'est que ok on a essayé de péter ça à plusieurs reprises on n'a pas réussi et là en fait on a transformé effectivement ce qu'on avait là le pattern plutôt baissier et on l'a transformé en tasse avec la petite anse sur le côté je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier et donc ça pour valider cette figure on n'a pas le choix comme je vous l'ai dit il faut absolument clôturer la journée au dessus du range donc là il faut tout de même noter que c'est une figure chartiste de retournement haussier de plus combien plus 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 4,32% ayant comme target théorique et bien regardez ça comme quoi le trading c'est vraiment chirurgical c'est vraiment chirurgical regardez ça là souvenez vous on a cette résistance qui est ici qui correspond au bas du range la fameuse zone des 60 1777 dollars regardez si je dézoome souvenez vous ce fameux énorme range qui est là et bien on est juste en dessous et donc là on vient de voir ensemble que la target chartiste de cette figure chartiste en ta séance et bien serait de revenir rechercher les 60 1777 dollars alors bien sûr nous ne sommes pas naïfs c'est de la vue jour donc là il faut absolument clôturer aujourd'hui au dessus pour valider malheureusement le problème c'est que là il ya le week end qui approche donc là si aujourd'hui on ne fait pas une clôture avec du volume malheureusement il faut se dire que le week end arrive et ça m'étonnerait vraiment que pendant le week end on est ce pattern qui se valide et qui va chercher sa target donc en gros c'est soit aujourd'hui soit malheureusement il faudra attendre bien plus longtemps parce que là si on se fait de nouveau rejeté par le haut du range on risque par la suite d'aller chercher le bas du range donc là vous voyez on tente 1 on tente pendant même la vidéo on est même en train de tenter clairement donc franchement ça se trouve peut-être pendant la vidéo on va assister à un petit peu bon bref on verra bien c'est le suspense ce qui fait le charme de la crypto monnaie mais là on est vraiment pile poil sur le niveau clé souvenez vous aussi on avait vu dans les vidéos précédentes que je vous avais fait qu'il y avait effectivement une belle petite divergence haussière qui s'était mise en place vous le voyez du côté du rsi on monte par contre du côté du cours on descendait donc ça effectivement c'était une divergence haussière qui est là donc ça pour l'instant c'est pas encore validé un pour valider va bien évidemment falloir braquer le niveau clé que je vous ai donné et surtout ce qui est intéressant regardez ça c'est que du côté du momentum m a cédé regardez on est en train de le faire ce cross il est là le cross boule on est peut-être en train de valider le cross boule aujourd'hui alors encore une fois je suis en vue jour donc là il faut absolument qu'aujourd'hui le trait bleu clôture au dessus du trait orange pour valider le cross boule et que là effectivement les boules arrivent enfin à reprendre le momentum je rappelle qu'on s'est fait avoir ici il faut le noter le 2 juillet regardez ça on s'apprêtait à faire un cross boule vous le voyez ici attendez je vais me mettre en plein milieu d'écran ce sera plus simple pour tout le monde voilà regardez ça ici on s'apprêtait à faire un cross boule le trait bleu est venu toucher il a chicoté la ligne orange malheureusement il ne l'a pas pété qu'est ce qui se passe derrière boum on repart sur un nouveau momentum bear regardez ça consécutivement un premier gros momentum bear puis un second et là peut-être que ce second momentum bear pourrait se terminer donc là effectivement c'est là où c'est très intéressant parce que là on a peut-être ce niveau clé qui est en train de 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 break et peut-être qu'on va clôturer au dessus allez on va surveiller bien évidemment tout ça dans les prochains jours mais en tout cas du côté du bitcoin franchement ça valait le coup de faire un petit point express et souvenez vous souvenez vous de cette grosse figure chartiste aussi en vue quatre heures n'oublions pas qu'on a des bandes de boulanger ultra resserré ici vous le voyez donc ça c'est annonciateur de volatilité donc vous l'avez compris si on pump et qu'on arrive à briquer la résistance des 58 930 on pourrait retrouver pas mal de volatilité pour aller chercher effectivement des points plus haut donc justement ça aiderait clairement à revenir rechercher les 60 1777 dollars donc est ce qu'on va réussir ça pour l'instant on n'en sait rien encore une fois je rappelle on a toujours pas de boule de cristal bien sûr sinon ce serait déjà trop facile maintenant ce qu'il faut bien noter c'est que là pour l'instant vous voyez en vue quatre heures et bien là on arrive dans la zone de convergence là clairement il n'y a pas la place de mettre beaucoup de bougies regardez ça on peut en mettre une deux trois franchement quatre bougies 4 x 4 16 donc dans les 16 prochaines heures on sera si on fait tout ça par le haut ou bien par le bas quoi qu'il arrive dans les 16 prochaines heures on sera fixé donc là vous l'avez compris le bitcoin est pour le moment bloqué par cette trade line bcr qui est ici effectivement tant qu'on est rejeté par cette petite traîne line haussière qu'on suit depuis le 10 à 6 heures du mat malheureusement on est bloqué là ce qu'on voit et c'est plutôt intéressant c'est qu'on a braqué la ligne qui est ici on l'a braqué mais on l'a regagné aussitôt donc ça en général effectivement quand on fait ça c'est pour aller chercher la ligne suivante donc c'est exactement ce qu'on a fait et là on tente actuellement ça casse sur par le haut donc là pour l'instant bien sûr on est rejeté 1 c'est une zone de résistance mais on est vraiment sur les niveaux clés donc c'est vraiment là que tout va se jouer peut-être dans les prochaines heures on va bien évidemment surveiller tout ça du côté du bitcoin parce que ça peut être effectivement très 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 intéressant je rappelle qu'en vue 4 heures on a formé ici une gigantesque tasse avec une hanse donc ça c'est une figure chartiste aussi de retournement haussier donc on en a une en vue jour on en a une autre en vue 4 heures et celle qui est en vue 4 heures elle est quand même il faut le noter un peu plus intéressante parce que c'est une ta séance à plus 8,51 % donc on espère vraiment que ça va se valider parce que là cette fois ci c'est pas du tout la même chose on a comme target théorique ici les 63 617 alors que tout à l'heure on a vu que sur la figure qu'on a ici en vue jour la target théorique et bien elle était un peu moins haute parce que c'était une target qui nous emmenait aux 60 1777 dollars donc là il ya beaucoup d'informations qui pourraient nous montrer que effectivement le bitcoin pourrait reprendre de la force avant de continuer je rappelle que si vous voulez traiter le bitcoin ou les autres crypto monnaie vous pouvez utiliser mon lien de parrainage binance que vous avez trouvé en description de cette vidéo ça vous permet de traiter sur une plateforme sécurisée et ça vous permet surtout de pouvoir utiliser une fin de pouvoir bénéficier de frais de trading réduit donc n'hésitez pas à taper dedans vous avez le lien en description de cette vidéo allez sans plus attendre on va faire un point sur les terrains qui je pense est en train de réintégrer on va regarder ça est ce qu'il est en train de réintégrer sa boîte quasiment regarder on est pile poil sur le niveau clé du côté de l'été rome juste en dessous je rappelle que le niveau clé qu'il faut absolument récupérer il est ici 3 124 dollars ça c'est le niveau clé sur lequel il faut absolument qu'on arrive à clôturer il faut absolument clôturer au dessus si on clôture au dessus c'est plutôt une excellente nouvelle surtout que là regardé 1 on a un gros momentum bear qui est peut-être là aussi encore une fois en train de se terminer peut-être que cette nuit on pourrait avoir le crossboult du côté de l'été rome aussi donc ça peut sentir plutôt bon tout ça regardez aussi là on retrouve sur le l'été rome franchement là des bandes de bollinger elles sont mais mais ultra ultra compressé donc là du côté de l'été rome franchement ça risque de se mettre à péter et péter quand même assez fort on va regarder tout ça je rappelle d'ailleurs que pour tous ceux qui veulent suivre mes actualités mais news n'hésitez pas de venir me suivre sur mon twitter officiel vous allez recevoir toutes les news toutes les actualités tout ce qu'il faut savoir sur le secteur crypto monnaie et tout ce qui gravite autour donc n'hésitez pas vous avez le lien en description de cette vidéo donc là du côté de l'été rome on voit qu'on est actuellement sur une belle petite tendance haussière à regarder ça tout de même point bas de plus en plus haut point haut de plus en plus haut pour l'instant la tendance haussière est là on a ici ces bandes de bollinger comme je voulais dit qu'ils sont vraiment extrêmement resserré donc ça c'est intéressant c'est annonciateur d'un retour de volatilité pour valider tout ça il va falloir absolument clôturer en vue quatre heures au dessus des 3151 dollars si on fait ça effectivement on pourrait retrouver de la volatilité sur l'été rome pourquoi pas aller chercher les 3294 voire même les 3434 dollars donc là du côté de l'été rome vraiment ça peut être limite une crypto pépite un j'ai envie de dire ouais clairement ça peut clairement être une crypto pépite parce que là si elle se met à péter avec ses bandes de bollinger resserré on peut s'attendre à un peu de volatilité donc un petit 3 4 5 % du côté de l'été rome ce serait complètement possible allez on va bien évidemment surveiller tout ça et je continuerai de vous mettre des alertes sur twitter n'hésitez pas de venir me suivre moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à demain matin à 8 heures pour une prochaine vidéo ciao ciao